Musique Yo tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour une énorme information qui est sortie cette nuit Qui nous vient de Urk The Raid Qui est dev ou pigiste, je ne sais pas précisément Sur le site Bungie.net C'est une info qui est sortie très tard cette nuit Et qui je pense va en décevoir plus d'un Mais malheureusement ça fait partie du jeu C'est officiel, il n'y aura pas de raid dans le prochain DLC Donc je comprends que la plupart d'entre vous soient déjà déçus Soient déjà en train de crier au scandale Et de dire oh non mon dieu j'achèterai pas ce DLC En revanche il faut savoir que c'est dans notre intérêt Puisque Bungie a fait le choix de réfléchir à cette décision De vraiment prendre les bonnes décisions Et les développeurs ont préféré nous sortir du contenu Du vrai, du pur, du dur, du tatoué Plutôt que de nous fournir un raid qui n'est pas encore achevé C'est donc la raison pour laquelle ils ne nous ont pas fourni de raid Parce qu'ils préfèrent nous faire patienter Plutôt que de nous décevoir Et je pense que c'est une très bonne décision En revanche Ils nous ont fourni un nouveau mode de jeu Donc on aura un petit aperçu de ce mode de jeu Le 6 mai prochain Donc il y aura un trailer avec un petit gameplay Qui vont sortir à ce moment là Alors ce mode de jeu Ce sera un nouveau mode coopératif à 3 joueurs Donc une nouvelle activité Une nouvelle arène Qui se nommera la prison des aînés Ou la prison des anciens Comme vous voulez Et qui sortira donc au même moment que ce DLC Le 19 mai prochain Alors il précise qu'un nouveau raid aura lieu Et sera présent plus tard dans l'année Donc on n'a pas d'informations On savait d'avance qu'il y avait un raid Voir deux de prévu pour le DLC Comet Qui devrait sortir au mois de septembre Ça expliquerait peut-être pourquoi Il n'y en a pas pour ce DLC là Je pense fortement qu'il n'y aura pas de DLC Entre le mois de septembre et le mois de mai Ou alors vraiment ce serait une très grosse surprise En tout cas on n'a pas plus d'informations On attend juste des news de la part de Bambi On continue avec les infos Le 22 avril sortira une petite visite guidée Du nouvel espace social du récif Et il y aura également une discussion Qui tournera autour de la mise à niveau De vos équipements J'ai donc vraiment hâte d'être au 22 avril Pour découvrir ce nouvel espace social Cette nouvelle tour sur le récif On continue avec deux autres infos Le 29 avril sortira enfin La présentation de l'event Trial d'Osiris Du tournoi, du procès, du jugement d'Osiris Donc on ne sait pas encore si c'est un gameplay Ou une présentation en live Qui aura lieu donc le 22 avril On n'a pas plus d'infos Mais j'ai vraiment hâte également de voir Ce que cet événement va pouvoir nous promettre Et enfin pour terminer Dernière info Il nous conseille de rester à l'écoute Vraiment très attentif Le 8 mai prochain Apparemment une info va sortir On ne sait pas laquelle On ne sait pas quoi On ne sait pas comment On sait juste que le 8 mai Une info circulera Donc je vous invite fortement A rester connecté Sur le Twitter Sur les réseaux sociaux Donc sur Bungie Pour avoir plus d'informations En tout cas j'ai vraiment hâte De voir ce qu'il nous réserve Voilà c'est tout pour cette petite vidéo d'informations Je pense que vous êtes tous très déçus En tout cas ce qui est sûr c'est que je comprends tout à fait votre déception Mais il faut vous dire que c'est dans votre intérêt Puisque Bungie est soucieux de sa communauté Et souhaite fournir du contenu Il faut donc leur laisser le bénéfice du doute Je vous fais de très très gros bisous Je vous souhaite une superbe journée Et prenez soin de vous Ciao ciao Ciao